Ouais, gros morceau, très grosse équipe, ils sont venus nous battre au Stade des Alpes il y a quelques mois, donc gros match en perspective. Ouais, du match de l'an passé, très compliqué, dans un climat vraiment compliqué, d'autant plus aussi le match allé à la maison où ils sont venus nous embêter très sérieusement, donc on s'attend à un gros combat et à montrer de belles choses depuis cette lancée, depuis le début 2021. Clairement, parce que Biarritz est une équipe très très joueuse, avec de grosses qualités, notamment défensives, et puis en attaque, ils nous ont mis à mal au Stade des Alpes, à déplacer le ballon, à jouer, à nous dépasser, donc on s'attend déjà à un gros combat devant et notamment en défense, et après, on essaiera de mettre notre jeu en place et la stratégie en place adaptée pour ce match. Non, bien sûr, dans la tête de tous les gars d'équipe, c'est clair, on a tous envie d'aller chercher cette place qualificative. On est tous passé un peu à côté de notre début de saison, donc on ne peut pas se permettre de dire qu'on va être prétendant à la qualification. Non, je pense que dans les têtes, ce n'est pas ça, c'est justement prendre les matchs un après les autres et d'aller chercher cette qualification à la fin. On va se battre sur tous les, il me semble qu'il reste 9 ou 10 matchs, on va se battre sur les 9 ou 10 matchs et ça passera aussi par Biarritz ce week-end. C'est bien, c'est bien pour tout le monde, ça permet d'avoir cette rotation. Après, il faut faire attention de garder aussi une continuité pour ne pas perturber peut-être trop l'équipe, à changer tout le temps cette charnière. Mais je pense que c'est bien et tout le monde arrive à jouer avec tout le monde, donc pour nous, ça ne pose pas de problème. Je prends tout ce qui vient, mais plutôt 10 de formation, après 15, on a eu des blessés cette saison, donc ça a permis de dépanner. Et puis au final, j'ai pu retrouver aussi de la confiance à ce poste-là et du temps de jeu surtout, et notamment dans une équipe qui va beaucoup mieux depuis le début de 2021. Donc voilà, ça fait du bien à la tête et ça fait du bien, je pense, à l'équipe de rester sur une continuité de 6 matchs sur 7. Ça dépendra des matchs qu'on a dit, on prendra match après match et la stratégie, on l'a définie avant les matchs, donc on verra, mais voilà, ça dépend de la stratégie. Et t'es finalement plus à l'aise de loin que de près ? Peut-être, c'est peut-être plus facile au final de loin que de près, ouais.